Mathieu Bocoté, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de la contribution que vous avez faite dans le livre Histoire intellectuelle de l'indépendantisme québécois. Votre article concerne l'intellectuel Marcel Chaput. Pourquoi considérer Chaput comme un des personnages clés de l'indépendantisme au Québec? Chaput se situe à un croisement dans l'histoire de l'indépendantisme québécois. Il représente l'aboutissement du vieux nationalisme des années 20, nationalisme grouxien d'une certaine manière. Le point d'aboutissement d'un nationalisme qu'il parvient à détraditionnaliser, qu'il parvient à moderniser en l'amenant à son point d'aboutissement, c'est l'indépendance du Québec. Donc Chaput, pourquoi je suis séparatiste, il formule une version épurée, une version très claire de l'idée de l'indépendance en cherchant une chose, en la pensant comme une idée nationale et en la pensant comme une idée de rassemblement. C'est-à-dire, pour Chaput, l'idée de l'indépendance ne doit pas être contaminée, ne doit pas être conditionnée à des projets sociaux particuliers, qu'ils soient de gauche, de centre ou de droite. Et Chaput dit que l'idée de l'indépendance doit s'affranchir de tout projet idéologique particulier. L'idée de l'indépendance n'est pas en tant que tel l'instrument d'une idéologie, ça doit être plutôt la condition politique normale d'un peuple normal. De ce point de vue-là, on trouve, lorsqu'on retourne vers l'œuvre de Chaput, l'expression à son premier moment, si je peux dire, d'un indépendantisme qui a très bien diagnostiqué, je dirais, dès le début, les rapports, les tensions possibles entre la question nationale et la question sociale. Dans votre article, vous parlez du livre de Marcel Chaput, « Pourquoi je suis séparatiste » et vous le présentez comme un des intellectuels de la renaissance de l'indépendantisme québécois. Qu'est-ce que ça veut dire, la renaissance de l'indépendantisme québécois? Parce que l'idée de l'indépendance jusqu'aux années 60 n'est pas un projet politique. C'est une hypothèse qui traîne dans la conscience historique, c'est un idéal que chaque génération va contempler. Or, quelle est l'originalité des années 60, du mouvement indépendantiste des années 60? C'est que l'indépendance du Québec quitte le registre de la spéculation historique et devient un projet politique. Elle devient un projet politique, c'est-à-dire désormais, c'est un objectif politique que nous allons nous donner. Dans ce mouvement que tous devinent d'affranchissement national, qu'est la Révolution tranquille, dans ce mouvement d'affranchissement national, on devine que le point d'aboutissement de cet affranchissement ne pourrait être qu'une indépendance, d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant avec Chaput, de ce point de vue, c'est lorsque je dis renaissance intellectuelle, c'est que pour la première fois depuis très longtemps dans l'histoire du Québec, l'indépendance, je le dis, quitte le domaine de la pure conscience historique, quitte les marges de notre existence collective et va devenir un projet politique à prétention refondatrice. Je dirais d'ailleurs que l'idée de l'indépendance, de ce point de vue, est le point d'aboutissement d'une relecture de l'histoire du Québec. C'est-à-dire, c'est une relecture de l'histoire du Québec associée à l'oeuvre du Chanoine-Groux, mais plus encore aux historiens de l'École de Montréal, où on relie l'histoire du Québec à partir d'une critique de la conquête. Et le point d'aboutissement, si je peux dire, de cette critique, c'est l'appel à la reconquête, l'appel à l'indépendance. Donc, en l'espace d'une décennie, ce projet qui était arrivé à maturité est pris en charge par la société québécoise. De ce point de vue, c'est assez intéressant de retracer donc le moment où ce projet s'explicite avec Chaput. Monsieur Bocoté, beaucoup d'intellectuels indépendantistes imposent des conditions sociales, écologistes ou économiques à l'idée de la souveraineté du Québec. Est-ce que c'était aussi le cas de Marcel Chaput? C'est une très bonne question. Et c'est justement la force de Chaput que d'affranchir la question nationale, la question sociale. De ce point de vue, sa contribution est encore d'une grande actualité. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui le mouvement souverainiste contemporain, on voit qu'il y a toujours cette tentation de dire que la souveraineté n'est pas une fin en elle-même, mais c'est un instrument au service d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, d'un Québec plus vert, d'un Québec arc-en-ciel, d'un Québec multiculturel, d'un Québec social-démocrate. Et quoi encore? Eh bien, si on retourne à la lecture de Chaput, je dirais non seulement d'un point de vue académique, mais même pour ceux qui voudraient faire une lecture militante, ils retrouveraient une mise en garde assez intéressante chez Chaput. C'est-à-dire que l'indépendance n'est pas la solution à tous nos problèmes. L'indépendance n'est pas la solution non plus à tous les projets de société dont on voudrait l'investir. Elle pose tout simplement le cadre suivant, la statut normal d'un peuple normal est d'être maître chez lui, sous le signe de l'indépendance politique. Regardez la carte du monde, il n'y a que ça des pays indépendants. Est-ce qu'il y a un pays qui n'a pas de problème? Est-ce qu'il y a un pays qui est délivré des contradictions politiques, sociales, économiques, qui sont ceux de la nature humaine, qui sont celles des sociétés humaines? Non. Alors Chaput, là-dessus, a une lucidité dans son rapport à l'indépendance. Il veut tout simplement que son peuple soit responsable devant l'histoire, soit responsable politiquement devant l'histoire. Il veut exercer la souveraineté pour lui-même. Il ne croit pas un seul instant, par ailleurs, que le Québec n'aurait plus de problème. Il aurait toutefois la chance d'être responsable de la résolution de ses problèmes avec sa propre volonté, ses propres instruments, son propre cadre politique. Dans le livre « Duplessis, son milieu, son époque », dans votre contribution, vous prenez comme sujet la mémoire collective que nous avons de la période duplessiste pour comprendre l'état actuel du conservatisme au Québec. Comment la grande noirceur permet-elle de comprendre l'état de la droite au Québec? Vous savez, on parle beaucoup ces temps-ci de la renaissance de la droite au Québec. On parle beaucoup de la recomposition d'une droite, surtout dans la région de Québec. Or, qu'est-ce qu'on peut voir, et c'est quelque chose qui me fascine, c'est que c'est une droite qui se veut progressiste. C'est une droite qui se veut moderniste. C'est une droite qui précise toujours, nous n'avons à dire des choses que sur le plan économique, que sur le plan de la gestion de l'État. Nous n'avons aucune contribution particulière à faire sur la question de la culture, de l'histoire, de l'identité, de la morale, et ainsi de suite. Autrement dit, notre droite veut faire concurrence à la gauche dans le progressisme. Et ce qui est absolument intéressant là-dedans, c'est en quoi, et c'est la question que je vais se poser dans ce chapitre, en quoi est-ce un héritage du réaménagement de la conscience historique auquel on assiste depuis les années 60? Avec les années 60, en fait avec la Révolution tranquille, ça se fait très grave, c'est préparé dans les années 50, dans Cité libre, mais avec les années 60, ça s'institue. Le passé canadien-français est très rapidement caricaturé sous les traits de la grande noirceur. Et ce qui va se développer à partir des années 60, c'est un rapport très critique, très sévère envers toute forme de conservatisme. Parce que le conservatisme, c'est le duplessisme, le duplessisme, c'est la grande noirceur. La grande noirceur, pour certains, on va dire c'est l'Espagne de Franco, c'est le Portugal de Salazar. On va peut-être me dire quelquefois que c'est une forme de fascisme artisanal pour les Canadiens français. Autrement dit, le langage du conservatisme, à partir des années 60, est discrédité. Il cherche à se moderniser jusqu'à la fin des années 60, mais avec la mort de Daniel Johnson et ensuite avec l'échec de ses deux successeurs à la tête de l'Union nationale, Jean-Guy Cardinal et Marcel Masse, on assiste à l'avortement de la rénovation du conservatisme canadien-français en train de devenir québécois. Ce qui fait en sorte que l'ensemble de l'espace politique va être occupé par des forces intellectuelles, des forces politiques qui se réclament chacune à leur manière du progressisme. Progressisme social-démocrate dans le cas du Parti québécois, progressisme libéral dans le cas des libéraux, mais personne ne veut d'aucune manière, on l'entend souvent, revenir à la grande noirceur. Ce qu'on peut comprendre parce qu'il y a ce vocabulaire, cet imaginaire de la grande noirceur, tout rapport positif, fructueux au passé, à la mémoire, à des valeurs plus conservatrices, pourrait-on dire des valeurs plus traditionnelles, tout rapport positif à des valeurs plus traditionnelles est censuré dans le débat public. Je reprends votre question. La droite québécoise qui émerge en ce moment a intériorisé le mythe de la grande noirceur. Elle a intériorisé le mythe de la grande noirceur et elle le reconduit. Elle va même jusqu'à le radicaliser. Je donne l'exemple de l'historien Marc Simard qui écrit dans son livre « Les États noirs » que depuis 1960, nous avons perpétué, ce ne sont pas les termes exacts, mais c'est proche, nous avons perpétué le modèle qui était celui de la grande noirceur à travers une forme d'hégémonie clérico-nationaliste qui s'incarnerait dans le modèle québécois. Donc, qu'est-ce que nous dit une certaine droite qui émerge en ce moment? C'est que jusqu'en 1960, dès les années 60 à aujourd'hui, nous serions encore dans le registre de la grande noirceur et il faudrait enfin faire table rase. Le jeune économiste Mathieu Laberge a déjà dit « Nous devons aujourd'hui arracher les dernières racines du catholicisme québécois pour nous déprendre de toute forme de collectivisme et faire le pari de l'émancipation de l'individu ». Et quand on regarde ce que nous dit la nouvelle droite québécoise, elle n'a qu'un mot à la bouche, l'émancipation de l'individu, comme si l'émancipation de l'individu était le seul horizon politique légitime. Eh bien, je vois dans cela justement le symptôme de cette intériorisation de la grande noirceur. Cette nouvelle droite a récupéré d'une certaine manière le récit de la grande noirceur et le récit de la révolution tranquille. Elle se veut plus moderne que les modernes, plus progressiste que les progressistes, ce qui fait en sorte que cette nouvelle droite qui émerge au Québec, je l'ai dit, a un rapport trouble avec la conscience historique canadienne-française, la conscience historique québécoise. Et je vois là-dedans, peut-être je me trompe, mais une des explications de sa difficulté à prendre au-delà de sa base la plus convaincue. Si on vous posait la question, la gauche est-elle le seul véhicule politique compatible avec la modernité? Bien sûr que non. La gauche se veut moderne. Dans la droite, tu voudrais hyper moderne, si je puis dire. Hyper moderne, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'affranchir l'individu. Désormais, vous voyez, l'individu, lorsque les gens défilent à Québec au nom d'une station de radio, que crie-t-on? Liberté, liberté, je crie ton nom. Eh bien, lorsque la seule référence politique, lorsque le seul horizon de l'action politique, c'est l'émancipation de l'individu, eh bien, je crois qu'on se situe très certainement dans la matrice philosophique de la modernité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on pourrait reprocher à cette droite qui émerge au Québec. C'est son rapport exagérément critique envers le conservatisme, dont elle veut se tenir loin pour se croire respectable. Parce qu'on le sait, dans l'espace public québécois, une des conditions de la respectabilité publique, de la respectabilité médiatique, c'est le respect des canons du progressisme. Mais cette nouvelle droite croit être coopérée. Dans le débat public légitime, en se voulant plus progressiste que les progressistes d'une certaine manière, elle va même jusqu'à accuser, vous remarquerez, les syndicats, le ministère de l'éducation, etc., ils vont l'accuser de conservatisme. Au Québec, le terme conservatisme est devenu une injure. Alors moi, ce que je crois intéressant là-dedans, c'est tant qu'on ne sera pas capable de lever la censure du conservatisme, non pas pour réhabiliter le Canada français, mais pour apprendre à poser un rapport critique envers notre hyper-modernité. Eh bien, tant qu'on ne sera pas capable de faire ça, le débat politique va être appauvri et on va se retrouver entre différentes écoles de progressisme qui s'invectivent mutuellement en se traitant de conservatrices. M. Bocoté, ce renouveau du conservatisme qu'on observe un peu au Québec ces temps-ci, est-ce qu'il est fondé sur une nostalgie du passé canadien-français d'avant la Révolution tranquille? Alors, distinguons ici droite et conservatisme. C'est-à-dire la nouvelle droite n'a aucune, dont on parle dans les médias, n'a aucune nostalgie pour le Canada français. Mais il y a effectivement une sensibilité conservatrice qui émerge dans l'espace public. On l'a vu avec la crise des accommodements raisonnables. La crise des accommodements raisonnables a eu quelque chose d'intéressant. Elle a permis de poser dans l'espace public la nécessité ou à tout le moins l'hypothèse d'une réconciliation. Une réconciliation de l'héritage de la Révolution tranquille, qui est un héritage indispensable, un héritage fécond, un héritage nécessaire, mais aussi de l'héritage du Canada français du passé d'avant 1960. Donc la question aujourd'hui pour ceux qui seraient d'une sensibilité conservatrice et feraient-je un grand aveu en vous confessant que j'en suis, eh bien, dans cette perspective, la nécessité, ce n'est pas aujourd'hui de condamner le Canada français ou de condamner la Révolution tranquille, c'est d'en arriver à cette synthèse. 50 ans après la Révolution tranquille, au terme de son cycle historique, est-il aujourd'hui possible de réconcilier la mémoire du Canada français et son héritage avec la mémoire de la Révolution tranquille et de son héritage? Est-il possible aujourd'hui de féconder l'identité du Québec moderne avec le vieil héritage du Canada français, est-il possible aujourd'hui finalement de faire en sorte que l'histoire du Québec ne porte plus, ne soit plus fracturée par la césure de 1960, mais plutôt que nous voyons en 1960 un moment refondateur qui n'avait pas à abolir le passé? Il me semble que d'une certaine perspective conservatrice, on trouve là quelque chose comme une tâche intellectuelle, un programme de réflexion. M. Bocoté, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour parler de vos deux contributions. La contribution que vous avez faite dans Duplessis, son milieu et son époque, aux éditions Septentrion, et aussi votre article sur Marcel Chaput dans Histoire intellectuelle de l'indépendantisme québécois, le premier tome, aux éditions VLB. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. M. Bocoté. Les cahiers de lecture ont été fiers de contribuer à la diffusion de la littérature universitaire en soutenant dans cette émission. Merci. 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 Merci.